... Bonjour, je m'appelle Florent, j'ai 29 ans, je suis mannequin professionnel, et là, je commence une journée avec une séance sous photo. Exposer son corps devant un objectif, c'est le métier de Florent. Vivre de sa beauté est un peu plus naturel pour lui, et débuter sa journée par une petite séance de maquillage ne lui pose aucun problème. Quand on est un garçon, de se faire maquiller, moi j'aime bien. Et pourtant, aujourd'hui, on lui demande de jouer les durs. C'est plutôt une personnalité, être très très sensible, donc, non, maintenant je sais très bien jouer le rôle. Aujourd'hui, il pose pour une marque de vêtements masculins. Voiture de sport, combinaison de pilote de Formule 1, l'univers est résolument viril. Avec sa plastique parfaite sculptée par des années de pratiques sportives, Florent n'a effectivement aucun problème à entrer dans son rôle. Cela fait trois ans qu'il a commencé, et il ne se lasse pas de s'exhiber. Ça me plaît de montrer mon corps habillé, partiellement dévêtu, que ma tête, comme... Oui, c'est agréable. Je prends du plaisir à poser. Depuis qu'il a découvert que sa beauté pouvait lui ouvrir des portes, Florent a appris à jouer avec son corps. Il faut savoir jouer avec l'objectif, et savoir mettre en avant tous les atouts que la nature nous a donnés. 1,88 m, 62 kg et des traits parfaits, voilà les atouts qui lui ont permis de percer dans le métier. Il a beau jouer les modestes, son physique plaît, et c'est pour cela que sa carrière démarre plutôt bien. Je joue avec le casque. Décale-toi un petit peu sur la gauche, s'il te plaît. Il a un visage assez carré, il est bien souvent mal rasé. Il a ce côté très viril, je pense, qui est apprécié, et qui fait de lui une icône, en fait, du masculin. Entre les défilés, les séances de photos et les pauses pour catalogue en ligne, Florent arrive à vivre exclusivement du mannequinat. Il a commencé par hasard pour s'amuser, mais maintenant, c'est devenu son métier, et il en est ravi. C'est pas de l'amusement, c'est que c'est intéressant, c'est pas ravi. C'est... Et puis bon, c'est vrai qu'on est dans un métier où il y a des sommes intéressantes, donc à un moment, je sais pas, ça peut être aussi un facteur de motivation. Florent n'a pas à se plaindre, il enchaîne les contrats. C'est toujours comme ça, la vie d'un mannequin, c'est rapide, proche, proche. Des fois, t'as besoin de souffler, c'est dur. Mais même débordé, il s'organise toujours pour passer quelques heures dans une salle de sport. Entretenir ses abdos est devenu une seconde nature, à tel point qu'il est capable de nous parler sans arrêter ses exercices. Toute la partie abdominale, c'est vraiment une partie assez regardée dans le mannequinat. Ça, même pour les gars un peu fluets, en général, le gras, on n'aime pas dans le mannequinat. Florent s'entraîne en salle à peu près trois fois par semaine, mais quoi qu'il arrive, il fait des abdos deux fois par jour. La vie de mannequin l'oblige à suivre cette discipline de fer, surveiller son alimentation et entretenir sa musculature. Cela fait aussi partie de son travail. On n'a pas des heures de bureau et tout, mais la contrainte, elle est dans plein de choses. Ça dépend des gens. Quand on est à table, il y en a, c'est déjà le boulot, parce qu'on fait gaffe à ce qu'on se mange. La frustration est dans plein de choses. Moi, des fois, je suis fatigué, je n'ai pas réussi à faire du temps. Le matin, le soir, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Je me dis, tu t'es, tu le fais. Grand sportif, Florent a commencé sa carrière dans le tennis. Il faut dire que ses parents étaient professeurs de sport. Jusqu'à l'âge de 26 ans, il a enchaîné les compétitions. Il n'avait jamais songé au mannequinat, jusqu'à ce qu'un ami qui travaillait dans le milieu lui suggère de faire des photos. Les propositions se sont alors enchaînées. Aujourd'hui, son corps est devenu son outil de travail. Florent aime le sculpter, même s'il le regarde toujours avec une certaine distance. J'aime ce que je vois, parce que je travaille à le rendre comme je veux, comme sculpture. À aucun moment, si je suis amoureux de moi, on est très loin du narcissisme. Car Florent est lucide, il sait qu'il est suffisamment beau et bien fait pour réussir dans ce métier. Mais il sait aussi qu'il n'est pas le seul. Il n'y a pas beaucoup de boulot, mine de rien. Ce n'est pas facile. On est 15 000, même qu'en France. Tous niveaux confondus, de l'amateurisme au professionnel. Il n'y a pas 15 000 boulots chaque soir. Donc quelque part, il faut se démarquer. Grâce à ses séances de gym régulière, Florent met vraiment toutes les chances de son côté. Depuis qu'il a abandonné le tennis, le jeune homme gagne beaucoup mieux sa vie. Mais il ne faut pas croire que quand on est mannequin, on vit forcément dans un palace. Je suis toujours parmosé par veau, donc c'est plus un pied à terre. Les deux ans que je suis ici, ça fait 25 mètres carrés. Trois ans ont passé depuis cette première photo qui a lancé la carrière du jeune homme. Depuis, il est énormément sollicité. Photos de mode, lingerie, le corps et le visage parfait de Florent peuvent incarner à peu près tous les styles. Et sa musculature, si soigneusement entretenue, lui a déjà permis de décrocher parfois de jolis contrats. Comme cette photo qui lui a rapporté 4000 euros pour une journée. Malgré ce succès, Florent ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Je trouve que j'ai déjà bien réussi. Maintenant, je suis quelqu'un d'ambitieux. Voilà, j'ai envie d'aller haut. Alors le jeune homme ne se contente pas de prendre la pause. Nuit et jour, dès qu'il a un moment de libre, il peaufine son bouc et n'attend pas que son agence lui trouve des contrats. Il démarche lui-même certains clients. Florent gère sa carrière en étant son propre commercial. Il a déjà réussi à s'implanter un peu en Italie, en Grèce et en Allemagne. Mais cette fois, il a décidé de frapper un grand coup. D'ici quelques jours, Florent s'envolera pour Miami. Son but, conquérir le marché américain. À Paris, nous retrouvons Florent, notre mannequin professionnel. Dans quelques jours, il s'envolera pour Miami, tenté de conquérir le marché américain. Mais pour l'instant, il se contente du quotidien d'un mannequin parisien. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez une marque italienne de prêt-à-porter. Celle-ci envisage de lui prêter des costumes pour une soirée promotionnelle. Florent vient faire quelques essayages. A priori, son gabarit devrait convenir parfaitement pour porter ses costumes un peu classiques. Je ne suis pas sur-développé malgré un côté musculeux. Et j'ai un look général qui fait que je peux aussi être identifié un peu à monsieur tout le monde. Donc je peux toucher un peu à tout, du casual ou du trendy, comme ça, des costumes. Donc c'est bien, je tape à tout. Florent se sent à l'aise dans ce style et ses matières très confortables. C'est un des aspects agréables de son métier, mais il ne travaille pas qu'avec des marques de luxe. Je m'ai arrivé de devoir faire des campagnes pour des marques que je n'aimais pas. Mais je me positionne comme un produit. On m'utilise, on me paye, voilà. Je fais un boulot, je ne suis pas à dire, ah ben non, je ne vais pas faire ça parce que je vais donner l'image de si quelqu'un me voit. Non, à aucun moment, on m'utilise, point. A partir de là, les gens font ce qu'ils veulent. Ils veulent me mettre du rose, du noir, des strings, des choses, voilà. Ça ne me gêne pas. L'essayage a été concluant. Un accord sera peut-être passé avec ce nouveau client, mais Florent doit déjà filer à un autre rendez-vous. Direction la banlieue parisienne. Florent se rend au siège social d'une marque de vêtements pour hommes. Depuis un an, il en est légéri. C'est lui que l'on retrouve le plus souvent sur les affiches et les catalogues. Et ça, Florent en est très fier. C'est une réussite. C'est une réussite de dire, punaise, je travaille étroitement avec une grande marque. Ce n'est pas la plus grande marque, mais c'est une marque qui a du poids. Et ce succès ne lui est pas monté à la tête. La responsable des catalogues le confirme, Florent est un mannequin à part. C'est vrai que Florent, il n'a pas la grosse tête. C'est quelqu'un de très simple, très convivial. Donc c'est agréable de travailler avec une personne comme ça. Donc c'est sûr que dans le milieu de la mode, du prêt à porter, les gens facilement me l'ont. Tant ce contrat est une vraie chance, il lui apporte énormément d'avantages. Un budget intéressant, des rentrées d'argent, une notoriété, une visibilité. Et puis, je suis quand même dans un boulot où on n'a pas de CDI. Donc quelque part, il faut toujours un petit peu se faire connaître, assurer. Des fois, il y a des boulots qui arrêtent. Ils disent, bon, on va changer un petit peu de tête. Donc on perd un budget. Et c'est bien d'en avoir des nouveaux. A force d'obstination, Florent commence à se faire un nom dans le monde de la mode. Il faut dire qu'il profite de chaque occasion pour se faire connaître. Ce soir, il fait même partie du jury d'un concours de top modèle masculin dans une grande boîte parisienne. Il y a un jeune homme parmi nous ce soir qui arrive à vivre très bien, qui a bien réussi dans ce domaine. Il s'appelle Florent, il paraît bien bien. C'est la première fois que Florent est juré dans un concours de ce genre. Il prend son rôle très à cœur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a la dent dure avec ses futurs confrères. Il n'y aura jamais quelqu'un à une campagne de lingerie. Le mec, il est surpris. Ce genre de soirée n'est pas forcément suivie de contrat, mais dans ce milieu d'images, Florent est conscient qu'il a tout intérêt à se montrer, souvent et partout. C'est les rencontres qui font ce métier. On est commercial, on se fait connaître, etc. C'est les rencontres qui font l'avenir. L'avenir pour Florent a désormais des allures de rêve américain. Dès demain, il s'envolera pour Miami. Son rêve de conquérir le marché américain va-t-il se réaliser ? Quelle place pourra-t-il se faire dans cette partie du monde où le culte de la beauté atteint son paroxysme ? Quelle place pourra-t-il se faire dans cette partie du monde où le culte de la beauté atteint son paroxysme ?